Certains députés NFP vous disent que le voile est un embellissement de la femme. Moi, ce que j'ai vu là, c'est une vidéo de malade mental, mais de malade mental, où une femme qui porte un voile intégral, mais complètement intégral, vous aurez du mal à distinguer ses yeux, nous dit que ça ne suffit pas. Non, maintenant, maintenant, pour éviter la tentation, elle pense carrément à se faire exciser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai voulu vous montrer ça parce que je n'ai pas eu de mots. De temps en temps, je tombe sur des vidéos où je trouve que vraiment on entre dans des niveaux stratosphériques, stratosphériques de délire et j'ai voulu vous la montrer. J'ai voulu la partager avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous trouvez, si vous trouvez que c'est merveilleux, que c'est beau, etc. Vous savez, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, il y a très très peu de temps, sur les burqas, notamment en Afghanistan, où les femmes, non seulement, n'auraient plus le droit d'être... Elles devaient être complètement bâchées, donc d'avoir la burqa intégrale. Elles n'ont plus le droit de choisir la couleur de leur burqa. La burqa doit être absolument noire. Et parce que ça ne s'arrête jamais, elles ont maintenant l'interdiction en Afghanistan de parler en public. Interdiction de parler en public. Alors, Sandrine Rousseau, notre hyper féministe, a quand même réagi. Et en leur interdisant d'être autre chose que des objets, des servantes, des ventes, ils leur interdisent d'être, d'exister, de vivre. Je hais leur idéologie, leur toute-puissance, leur violence, leur impunité. Ça, c'est la nouvelle Sandrine Rousseau qui commence peut-être à se réveiller, ou alors, ou alors, ou alors, qui réagit comme elle réagit toujours, c'est-à-dire dans le sens du vent, avec une grande volonté de feuille morte. Parce que ce que Sandrine Rousseau disait avant, c'était le voile islamique est aussi un embellissement de la femme. Le voile islamique est aussi un embellissement de la femme. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce que pensent nos députés lécheurs de babouches. Et ce que, moi, je constate, c'est que c'est surtout un asservissement de la femme. Regardez cette jeune femme au McDo avec son mari, je suppose, sinon elle n'aurait pas le droit d'y être, pour manger son sandwich, je ne sais pas si c'est McDo ou autre chose, mais peu importe, pour manger son sandwich, voilà, elle doit passer sous sa burqa. Donc ça, on est à l'étape numéro 1 de l'asservissement. À mon avis, voilà, c'est que mon avis, peut-être que vous trouvez ça merveilleux, dites-le-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est merveilleux, que c'est une culture qui embellit la femme, comme dirait Sandrine Rousseau. Mais ce n'est pas pour cette courte vidéo que j'ai voulu vous montrer cela. J'ai voulu vous montrer cela pour cette vidéo-ci. Donc, cette dame, voyez, voile intégrale française, vous allez entendre, française, elle, elle veut aller plus loin. C'est-à-dire que le voile intégrale n'est pas suffisant du tout. Ce n'est pas assez suffisant. Il faut maintenant se faire exciser pour lutter contre ses pulsions. Écoutez, pour moi, on rentre vraiment à un niveau malade mental de la vie, là. Pour lutter contre ses pulsions, un frère lui a donné un conseil plutôt extrême. Tu peux pas toujours faire ton excision, quoi ? Je t'ai dit un petit peu mon point de vue. Je t'ai dit que c'était honorable par rapport à l'islam. Donc, c'est honorable, voyez. Donc, c'est un frère, c'est pas... Voilà, c'est un homme qui est venu lui conseiller de faire son excision. Voilà, lui dire, écoute, en tant que femme, je pense qu'il faut te faire retirer le clitoris, c'est mieux. Voilà, comme ça, tu vivras mieux selon les préceptes de l'islam. Pour lutter contre ses pulsions, un frère lui a donné un conseil plutôt extrême. Tu peux pas toujours faire ton excision, ou quoi ? Bah, je t'ai dit un petit peu mon point de vue. Je t'ai dit que c'était honorable par rapport à l'islam. Ce qui est honorable, c'est d'enlever le bout, juste le bout, un millimètre. C'est tout. Fais pas ça. Vous envisagez de vous faire exciser, vous savez ? J'avais envisagé, oui. Parce que j'arrive pas à me marier, tout ça, et que, voilà, qu'on est des êtres humains. Aujourd'hui, c'est le voile, demain, c'est l'excision, après-demain, c'est quoi ? C'est quoi, après ? C'est vrai, il a raison. Moi, je me vois pas comme une extrémiste. Elle se voit pas comme une extrémiste. Putain, on voit à peine tes yeux ! On voit à peine tes yeux ! Tu parles de te faire exciser, et tu te vois pas comme une extrémiste ! Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Tu te vois pas comme une extrémiste, parce que tu oses parler en public, c'est ça ? Tu te trouves libéral ? Regardez ça, nom d'un chien ! C'est ça, la liberté ! Aujourd'hui, c'est le voile, demain, c'est l'excision, après-demain, c'est quoi ? C'est quoi, après ? C'est vrai, il a raison. Moi, je me vois pas comme une extrémiste. Je me vois comme une femme, croyante. Une femme qui a envie que les gens tolèrent. Ras le cul de la tolérance. Ras le cul de la tolérance. Regarde tes chaussures, là ! Non, Mia va gronder, oh là là, je vais me faire allumer. Regarde, regarde ce que t'as fait, là. Non, franchement, je suis pas contente. Sur la plage, les promeneurs trouvent la scène surréaliste. On va voir s'il y a des commentaires. Dites-moi, vous, si vous trouvez pas la scène surréaliste. Putain, on ne voit... On ne voit quasiment pas ses yeux. Quand vous la regardez, regardez, là, à côté du mec. Vous ne voyez rien. Et cette fille, qui pense à se faire exciser, se trouve pas extrémiste. C'est interdit de se balader comme ça. Bah oui, bah, je peux vous dire qu'entre ce qui est interdit et ce qu'on laisse faire. Vous voulez arrêter de vous masturber ? Eh ben, on va vous couper les mains. C'est un peu ça. Toujours aux femmes d'être mutilées ou enfermées. Oui, c'est merveilleux d'être une femme en 2024. Mais personne... Là, bon, voilà. Ce qui est amusant, c'est que c'est des hommes comme moi qui sont absolument pas... Qui sont athées. Qui trouvent que... Il faudrait empêcher ce genre de choses, mais bon. Ce manque de reconnaissance. Qu'elle fasse tout ce qu'elle veut ailleurs qu'en France et qu'elle le vive là-bas. Alors, c'est vrai. Moi, j'ai un conseil, ma grande. Si tu trouves ça merveilleux, tu vas en Afghanistan. Les femmes n'ont même pas le droit de parler en public. Là, pour toi, ça va être le bonheur. Ou alors, si tu ne veux pas l'Afghanistan parce que tu n'aimes pas les rochers, tu vas en Iran. Ou alors, si tu préfères vraiment le sable, etc., tu vas en Arabie Saoudite. Tu trouveras peut-être en Arabie Saoudite des gens qui pensent comme toi. Mais franchement... Ce kleptomane a eu la même idée. Ha, 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 ha ! Ah oui, tout à fait. Et malheureusement, de nombreuses gamines sont excisées de force à travers le monde. Et cette conne glorifie cette pratique sous prétexte de vouloir contrôler ses pulsions. Je suis, mais parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord avec ça. Elle n'arrive pas à se marier, ça la gratouille, ça la chatouille et ça lui donne des idées. Eh bien... Je suis bien d'accord. Pauvre folle ! Oui, je suis bien d'accord aussi. Quand ça gratte, il faut utiliser ses doigts et pas se faire retirer le bouton. Pauvre cruche ! Qu'elle le fasse, elle est habillée pour. Bon, j'ai trouvé... Moi, je ne veux pas faire une longue vidéo là-dessus parce que... va vivre en Afghanistan. Je ne veux pas faire une longue vidéo là-dessus, mais... alerte gogol ! Oui, alerte gogol ! Je suis assez d'accord. Alerte gogol ! Je ne veux pas faire une longue vidéo là-dessus, mais... Je voulais montrer où on en arrive et... Et je voulais vous montrer une vidéo qui vraiment m'avait... Qui m'avait absolument choqué. Fuck Islam ! Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Frère, est-ce que vous avez été aussi impressionné que moi par cette vidéo ? Je ne pensais pas, en fait, que des gens iraient jusque là, quoi. Je pensais que c'était vraiment... Voilà, je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver jusque là. Je remarque que c'est un frère qui lui a donné cette excellente idée. Dites-moi ce que vous avez comme commentaire à mettre. Si vous voulez aider la chaîne, je vous rappelle la boutique de DME. Donc, vous avez sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Il y a moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. Que ce soit le Magnet, ou le Polo, ou le Mug, ou n'importe lequel des 90 autres produits de la boutique. C'est moins 20%. Alors, profitez-en. En plus, c'est réellement la chaîne. Allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.